Depuis la création d'Israël en 1948, le jeune Etat a été engagé à quatre reprises en des conflits qu'on regroupe sous le terme de guerre israélo-arabe et les tensions restent très vives dans la région entre Etats arabes et Israël. Depuis janvier 1977, Jimmy Carter est le président des Etats-Unis. Il voudrait relancer le processus de paix au Proche-Orient et rencontre les différents dirigeants des pays concernés. C'est Anwar el-Sadat, le président égyptien, qui est à l'initiative d'une rencontre et d'un apaisement avec Israël. En novembre 1977, il annonce qu'il est prêt à se rendre à Jérusalem pour entamer des négociations avec Israël. Il prononce le 20 novembre 1977 un discours devant la Knesset, le parlement israélien, dans lequel il appelle à une paix juste et durable. Mais si sa démarche reçoit globalement un bon accueil du côté israélien, elle reçoit de nombreuses critiques du côté arabe puisque négocier avec Israël, c'est en reconnaître l'existence, et la légitimer. Au-delà de se poser en émissaire de la paix, Sadat espère faire passer son pays sous la protection des Etats-Unis ainsi qu'obtenir un soutien économique des Etats-Unis. Du côté israélien, l'intérêt de pouvoir négocier la paix avec le voisin arabe le plus puissant est grand. Sadat, l'égyptien, Begin, l'israélien, et Carter, l'américain, se rencontrent donc du 5 au 17 septembre 1978 à Camp David. Sadat se présente en émissaire des intérêts arabes et pas seulement égyptiens, alors que Begin entend ne faire qu'un minimum de concessions. Les discussions semblent s'enliser dans une impasse à propos du Sinaï et de la Cisjordanie, jusqu'à ce que Carter choisisse de défendre la demande israélienne sur la Cisjordanie et la demande égyptienne à propos du Sinaï. Les accords de Camp David sont donc conclus le 17 septembre. Il s'agit en fait de deux accords cadres. Le premier a pour projet de fixer un cadre pour le retour de la paix au Proche-Orient. Il prévoit l'engagement de négociations sur la Cisjordanie et sur la bande de Gaza. Ces deux régions devront obtenir l'autonomie en application de la résolution 242 de l'ONU, ainsi que l'établissement de relations diplomatiques entre l'Etat d'Israël et les pays arabes, ainsi qu'entre Israël et l'Egypte. C'est ici le seul point de l'accord qui ait été appliqué. Le second accord cadre concerne la signature d'une paix entre Israël et l'Egypte dans un délai de six mois. Cette paix est effectivement signée le 26 mars 1979 à Washington et permet à l'Egypte de récupérer les territoires du Sinaï. En 1978, le prix Nobel de la paix est décerné conjointement à Begin et à Sadat, mais c'est dans le monde arabe que la signature des accords de Camp David a le plus de répercussions. L'Egypte perd sa place de leader du monde arabe. On l'accuse de ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts du monde arabe. C'est aussi sur la reconnaissance du droit des palestiniens à l'autodétermination que portent les critiques. La haine envers Sadat est-elle dans le monde arabe qu'il est assassiné en 1981. L'Egypte est exclue de la ligue arabe pendant dix ans, de 1979 à 1989. La place de leader du monde arabe est donc vacante et la Syrie, puis l'Irak ou la Libye essaient de jouer ce rôle à la place de l'Egypte. Mais surtout, l'unité des pays arabes contre Israël est brisée. Les accords montrent qu'il est possible de négocier avec Israël. Ces accords sont un précédent, qui permettent ultérieurement la conférence de Madrid en 1991, les accords d'Oslo en 1993, et le sommet de Camp David II en 2000.